Bonjour à tous et bonne année. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 3 de Rencontres avec une voix. Et pour commencer cette merveilleuse année, on a le plaisir avec Justin de recevoir Xavier Beja. Bonjour et merci d'avoir souhaité notre invitation. Bonjour, merci de me recevoir. Et tout d'abord, est-ce que, avant de commencer l'interview un peu plus en profondeur, est-ce que vous avez une réplique d'une pièce de théâtre qui vous a marqué ou qui vous suit depuis au début de Comédien ? Il y en a beaucoup parce que quelquefois, dans la vie courante, un mot, un début de phrase me fait penser à des répliques que j'ai pu dire ou que j'ai pu entendre. La plus, celle qui a été la plus marquante pour moi, c'était la première phrase de l'étranger, de Camus, que j'ai jouée il y a longtemps maintenant. Et la première phrase commence, le spectacle commence par aujourd'hui ma mère est morte ou peut-être hier, je ne sais pas. Voilà. Donc ça, c'est une phrase qui m'a marqué d'abord parce que c'est une phrase très culte que tout le monde connaît, tous les gens qui ont étudié le livre, etc. Et c'est aussi une phrase qui m'a marqué parce que ma mère est venue voir le spectacle et quand elle a entendu cette phrase, ça lui a fait un coup au cœur. Elle a été très, très choquée de cette phrase et m'a dit ensuite qu'elle n'avait pas pu écouter le spectacle de la même façon parce que j'avais dit cette phrase. Voilà. Et justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir comédien, des inspirations ? Ça remonte à longtemps en fait. Moi, j'ai toujours voulu être comédien. Je pense que j'étais dans une famille nombreuse et que j'avais sept frères et sœurs. Et je n'avais pas tellement ma place, ni les uns ni l'autre. D'ailleurs, pour parler, on ne pouvait pas trop parler pour que mes parents puissent s'entendre entre eux. Donc, je n'avais pas de place. Je ne savais pas trop trop comment faire. Et puis, j'ai trouvé le théâtre qui me permettait de parler sans être coupé. Et puis, ça a été aussi des rencontres. Par exemple, je me souviens que quand j'étais petit, j'étais dans un truc qui s'appelait famille très chrétienne, enfin, ma mère chrétienne, les Louveteaux. Et on s'ennuyait à mourir. J'habitais Orléans et avec mes copains, on s'est enfui. Et on a erré dans les rues d'Orléans et tout d'un coup, on en voit une grande palissade. Et puis, on trouve un trou dans la palissade. Et là, on se trouve dans un immense terrain vague avec un seul bâtiment. Donc, on se dirige vers le bâtiment, les quatre ou cinq gosses qu'on était. Et puis, en fait, on entre. Il s'agissait d'un vieux théâtre abandonné des années 50 avec encore les prix marqués en ancien franc, une scène très, très haute comme on en faisait à l'époque. Et on a commencé à jouer là-dedans. Et moi, j'ai adoré ça. Et à jouer à Zorro ou à je ne sais quoi. On a trouvé des tas de vêtements, de costumes qui étaient complètement abandonnés dans les loges, derrière. Enfin, voilà, tout ça, c'était un monde merveilleux pour moi. Donc, j'ai beaucoup aimé. Puis, il y a eu aussi le théâtre pour enfants, c'est-à-dire les sorties scolaires. Et je me souviens du Bourgeois Gentilhomme. Ça a été la première pièce que j'ai vue. J'ai ri, j'ai ri, j'ai ri à cette pièce. J'étais mort de rire. J'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. Voilà. Et en première pièce de théâtre que vous avez notamment adaptée, c'est inconnu à cette adresse ? Alors, je ne l'ai pas adaptée. Je ne l'ai pas adaptée. J'ai vraiment suivi très scrupuleusement toute la nouvelle. C'est une petite nouvelle de Gressman Taylor qui est absolument géniale. Et j'ai simplement dit, on va simplement la faire au théâtre. Et j'ai trouvé un dispositif scénique qui a vraiment bien fonctionné, je crois, puisqu'on l'a joué plus de 400 fois. Et c'était vraiment un spectacle qui bouleversait beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens. Vraiment, c'était un spectacle. Alors que j'ai fait avec mon ami, grand ami du conservatoire et grand ami sur scène et dans la vie, Guillaume Orsat. D'accord. Guillaume Orsat qui est connu dans le doublage pour être entre autres la voix de Dwayne Johnson et de tant d'autres. Oui, et de tant d'autres, absolument. Et un formidable directeur artistique de doublage aussi, je le précise. Et vous avez notamment joué dans de nombreux films au cinéma. Pas tant que ça, mais quelques-uns, disons, on va dire. Je vais laisser Justine parler d'un en particulier qui s'appelle, elle s'appelle Sarah, qui a adapté du coup d'un très grand livre. Oui. Donc, qu'est-ce que ça t'a fait de jouer un personnage qui est très important dans l'histoire quand même ? Très important, en effet. Même si on le voit très peu, qui est vraiment très important dans l'histoire. On ne va pas expliquer exactement toute l'histoire, c'est un spoiler. Mais il y a une set aussi. Si, dans mon cas, j'ai vu le film quinzaine de fois, je pense. C'est peut-être le film que j'ai le plus vu de toute ma vie. Et finalement, ça a été la scène, du coup, comment expliquer celle-là ? Du placard. Oui, c'est une scène assez... Comment ça a été de la jouer ? Ah, c'était... En fait, mon personnage, au fond, on ne sait pas très bien d'où il vient au départ. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il se retrouve à récupérer un appartement qui a été déserté par une famille juive ? Donc, est-ce que c'est un gentil ? Est-ce que c'est un méchant ? On n'en sait rien. Et à vrai dire, ce n'est pas ce qui a ça qui est important. C'est effectivement ce qui va se révéler à ce moment-là dans cette scène-ci, un peu si incroyable. C'est peut-être vraiment la scène la plus forte du film. Et moi, j'ai proposé une chose à la fin. Ça se terminait comme ça. Il ouvrait la fenêtre parce qu'évidemment, le corps du petit frère est en décomposition. Et donc, ça sent très mauvais dans ce placard. Tout d'un coup, ça rentre dans la pièce. Donc, j'ouvrais la fenêtre. Et puis, ça devait se terminer là. Et j'ai dit au metteur en scène, mais il faut qu'il se passe quelque chose avec mon fils. Et donc, je lui ai dit, laisse-moi faire. Est-ce que tu peux me laisser faire quelque chose ? Et donc, je suis allé vers... J'ouvre cette fenêtre. Ils s'en vont. Ils emmènent la gamine qui hurle en voyant son frère. Et moi, je vais vers mon fils et je lui cache les yeux. Et ça se termine là. Et il a dit, c'est super. Donc, j'étais content parce que c'était vraiment une scène qui avait besoin de ça. On en voyait presque trop. C'était tellement fort. Et donc, le fait que je cache les yeux à l'enfant, c'était aussi que je cache les yeux quelque part au spectateur, qu'on puisse passer à autre chose. C'était vraiment très, très bien reçu par le metteur en scène, par le réalisateur qui a dit, c'est super. C'est surtout aussi que dans cette scène, on ne le voit pas. C'est tout est suggéré. Oui. On ne voit pas le corps. Juste, on comprend, par exemple, je me rappelle l'histoire du pigeon. Je ne me souviens pas de ça. C'est qui, ton personnage, pense que c'est un pigeon mort dans les... Ah oui, 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 oui. Et rien que par le jeu, on se rend vraiment compte que cette scène est poignante, qu'elle est importante, mais juste par ce qui est studio. Je trouve ça assez beau. Et puis, à vrai dire, tu dis, Antoine, que j'ai beaucoup tourné. Non, malheureusement, je n'ai pas beaucoup tourné. Et je le regrette beaucoup parce que, par exemple, les films en costume, je trouve ça super. J'aime beaucoup. J'avais joué aussi à tourner un film à l'époque, enfin, un film sur Georges Sand. Alors, c'est beaucoup plus tôt, c'est 1830, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est vrai que ça vient aussi peut-être de mon enfance, justement, de me costumer, si je peux dire. Donc, ça m'a beaucoup plu, effectivement. Et de nouveau, tu vois, on va revenir peut-être à la fin de l'entretien, mais de nouveau, je suis dans un spectacle où je suis dans ces années-là avec un costume adéquat. Donc, du coup, vous avez, tu allais justement poser la question, est-ce que vous avez des gros grès de ne pas avoir joué dans certains films au cinéma ? On peut toujours tout regretter dans sa carrière. Même, je discutais avec des amis de la comédie française que je connais bien et qui me disaient, mais tu sais, Xavier, à n'importe quel niveau, on n'est pas forcément satisfait de ce qu'on a. Donc, je crois que l'important, c'est en fait de se sentir satisfait de ce qu'on a fait et puis se dire que la vie, c'est demain, ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui même. Et donc, des regrets, bien sûr, j'en aime pas tellement au cinéma, encore que j'aurais pu jouer dans plein de tas de films, mais peut-être plutôt au théâtre de ne pas avoir joué certains rôles. Oui, ça, c'est sûr. C'est sûr que j'aurais aimé jouer beaucoup de Shakespeare, beaucoup de, beaucoup de, voilà, j'aurais aimé, je l'ai enregistré heureusement, jouer Lorenzaccio de Musset. Alors, je l'ai enregistré et ça, c'était génial. C'est un livre audio qu'on peut trouver encore où je fais tous les rôles et c'est une grande fierté pour moi parce que c'était, voilà, c'est de la très grande littérature, c'est vraiment magnifique, c'est indépassable. Voilà, c'est super. D'accord. Et vous avez notamment joué dans certaines séries télévisées aussi, Joséphine Anche-Gardien, qui regarde à bons souvenirs. Oui, oui, avec de, comment, mimimati, très sympathique, oui, très gentil, oui, oui, j'avais pas grand-chose, ça m'intéressait pas tellement. D'accord. Non, 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 c'était, c'est bien, c'est bien, c'est l'univers de la télé. Oui. J'ai fait aussi une série qui, malheureusement, n'est pas sortie avec Marouche Cadet Mers. Ouais, c'est, 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 c'est pas mal parce qu'il y avait des cascades, il y avait des tas de trucs. Alors là, vraiment, tu vois comment les choses se font. Chaque, chaque plan est très, très soigneusement préparé. Rien n'est laissé au hasard, même pour la moindre petite cascade. Enfin, on veut absolument pas que le comédien, l'acteur se fasse mal. Donc, tout est très bien, très bien calibré. Mais après, il faut y aller. C'est vraiment des, c'est des cadences très, très fortes. Voilà, on commence à 6 heures du matin, on se réveille, on est, on va sur le lieu de tournage et on en sort, il est 19h et on est rincé et on va vite se coucher pour recommencer le lendemain. D'accord. Et du coup, à quel moment le doublage est rentré dans ta vie ? Ah, d'une façon très particulière parce qu'en fait, pendant un an, j'ai vécu d'amour et d'eau fraîche, on va dire ça comme ça. Voilà. Je n'ai pas pensé à autre chose qu'à vivre ce que j'avais à vivre. Et puis, à la fin de l'année, je me trouve un peu embêté parce que je n'avais pas assez de cachet pour les ascédiques à l'époque, ce qu'on appelait les ascédiques. Et donc, juste à ce moment-là, il y avait une crise dans le doublage. Il y a eu une très grosse grève. Et quelques mois auparavant, j'avais un copain qui était venu et qui m'avait dit « viens avec moi, tu vas voir ce que c'est qu'à une séance de doublage, viens avec moi ». Et bon, j'y suis allé, je trouvais ça très intéressant, je trouvais ça marrant. Ouais, ouais, pas mal. Bon, il y a toute une technique, etc. Et puis, j'avais complètement oublié. Et puis, je continue ma vie d'amour et de fantaisie. Et puis, je n'avais plus rien. Et je me dis « bon, ben alors, qu'est-ce que je peux faire ? ». Et puis, bon, la grève du doublage s'arrête, se termine. Et je téléphone à ce moment-là au directeur artistique que j'avais rencontré, qui s'appelait Pierre Loret. Et je lui dis « Monsieur Loret, je vous en supplie, j'ai absolument besoin de travailler, je ne sais pas ce que je dois, ce que je peux faire. J'ai l'impression que le doublage va recommencer. Non, etc. » Et puis, trois semaines après, il m'appelle, il dit « Bon, Xavier, est-ce que vous êtes libre la semaine prochaine ? ». Je dis « Oui, oui ». Donc, rendez-vous 9 heures à Epinais-sur-Sea. D'accord, d'accord, j'y cours. Et je croyais que j'allais passer des essais. Pas du tout. Non, 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 non. Il me prenait pour un rôle, pour même plusieurs rôles sur la journée. Et puis, j'arrive et je vois quelqu'un qui, à l'époque, bon, on disait, je ne sais pas si ce terme n'est toujours pas très joli et donc je ne sais pas si on l'emploie toujours, un acteur qui se crottait à la barre, comme on dit. Il n'y arrivait pas, il était 9 heures du matin, peut-être que c'était un peu tôt pour lui. Donc, il bafouillait, il fallait reprendre, etc. Et c'est en le regard d'enfer, dans la demi-heure qui a suivi ma première intervention, que j'ai appris mon métier. Enfin, les bases de mon métier. Parce que le métier, je n'en ai cessé de l'apprendre pendant des années, parce qu'on en apprend toujours. Et donc, j'ai commencé, j'ai fait un truc, je ne sais pas ce qu'il m'a demandé, une voix de journaliste ou je ne sais quoi. Et puis, ça a très bien fonctionné. Il m'en a fait faire plusieurs dans la journée. D'autres comédiens sont arrivés aussi dans la journée, etc. Des personnes que je ne connaissais pas du tout, parce que c'était le monde du doublage. Et puis, il m'a rappelé, la semaine prochaine d'après, et puis ensuite, la semaine encore d'après, etc. J'ai connu d'autres personnes. Et puis, je me suis retrouvé très vite dans cet univers du doublage que j'ai tout de suite bien... Voilà, je me suis senti à l'aise avec la technique. Et puis, j'avoue que j'ai eu la chance de doubler Brad Pitt au bout de trois mois. D'accord. Voilà. Après, ce n'est pas moi qui l'ai redoublé, c'est bien dommage. Mais enfin bon, Jean-Pierre Mickaël est un très gentil garçon, il n'y a pas de souci. Il est très talentueux. En film, dans les années 90, vous doublez le meilleur ami de Jack dans Titanic. Tu doubles le meilleur ami de Jack dans Titanic. Oui, c'est vrai. C'était un drôle de doublage parce que c'était juste au moment des très grandes grèves qu'il y a eu dans les années 97. Comme ça. Bon, tu es trop jeune pour te souvenir de ça. Mais à Paris, c'était vraiment monstrueux. C'était terrible. Donc, on faisait tout en trac. Impossible d'avoir les comédiens tous ensemble. Et voilà. Donc, j'y suis allé à plusieurs reprises pour un petit rôle. Et c'était très compliqué. Très compliqué. Mais j'étais très content que Génie Girard, qui était une grande directrice artistique, me confie ce rôle. Après, ce garçon n'a pas fait grand chose comme acteur, malheureusement. Mais il était très bien, très bien dans... J'ai mes neveux, Agnès, qui me bassinaient à l'époque parce qu'ils le voyaient en boucle. Et puis, qui me disaient toujours la même phrase. Je vois déjà la statue de la liberté. Mais avec la petite, je ne sais pas, toute petite. Je ne sais pas. Oui, mais tu devais prendre un certain accent pour... Oui, oui. Mais je l'ai pris naturellement. Puis, je faisais de l'italien à l'époque beaucoup. D'accord. J'ai travaillé beaucoup l'italien. Donc, ça n'a pas été très compliqué. Donc, après, je ne sais pas si on peut penser que vraiment je suis italien. Mais oui, j'ai l'impression que ça marche. Et après, un autre film très commune dans lequel tu as porté ta voix, c'est dans les deux derniers Hobbits aussi. Oui, Ryan Gage. C'est ça. Oui, oui, oui. J'aurais beaucoup aimé que ce personnage soit plus développé parce que l'acteur est très bon. Et il y a une perfidie, il y a un truc que j'adore. De toute façon, jouer les méchants, c'est toujours très intéressant. Mais il est visqueux, il est pervers, il est plein de choses. Donc, c'est toujours très intéressant pour un comédien de jouer ça. En personnage de Dessin nué, tu as doublé un célèbre enquêteur anglais, Sherlock Holmes, dans un Scooby-Doo. Oui, oui, absolument. C'était très drôle. Sous la direction de Daniel Bachelet, que j'embrasse. Si elle voit cette émission, que j'aime énormément. Oui, c'était très chouette aussi. Ah oui, accompagné de... J'ai oublié, non. C'est la comédienne qui fait Vera, c'est... Alors, je ne sais pas. Je ne connais pas les comédiens de Scooby-Doo. Vous ne tournez pas ensemble à ce moment-là ? Non, mais moi, j'étais en guest. D'accord. Après, en série télévisuelle, vous avez eu le rôle principal sur huit ou neuf saisons, je crois. C'est « A Me Too Mother », le rôle de Ted Musbee. Oui. Une série absolument hallucinante. Si je devais reprendre... Alucinante. Voilà. Finalement, Victoria et moi, nous étions de retour à la case départ. Mais il y avait une chose que je n'arrivais pas à chasser de mon esprit. J'en ai pour deux minutes. Comment a démarré, du coup, cette aventure de neuf années ? Eh bien, c'est pareil. On m'a demandé de passer les essais. C'était, à l'époque, dans un tout petit studio sur l'île Saint-Louis. Et on attendait. Il faisait chaud. Je m'ennuyais profondément. Et voilà que je passe l'essai. Je n'ai pas trouvé la scène extraordinaire. Je me suis dit « Oh, tiens, ce garçon ! » Et bon, allez, je le fais. Et puis, j'ai été pris. Voilà, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Après, ce qui a été vraiment intéressant, c'était de doubler avec toute l'équipe de mes camarades. C'était super. Parce qu'au départ, on travaillait tous ensemble. On faisait épisode par épisode. Donc, on s'est éclaté. On a noué des liens d'amitié. On se connaît beaucoup. On se connaît bien. On s'aime beaucoup. Et puis, on a vu évoluer les personnages. On les a vus vieillir. J'ai vu le mien être toujours dans cette... C'est lui qui donnait cette touche romantique à la série. Et il la donnait très bien. Il était parfait pour ça. Et d'ailleurs, je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré pendant la série en tant qu'acteur. On s'est bien, bien marré. C'était vraiment très chouette. Et puis, après, il y avait des problèmes, quelques fois, d'adaptation. Il faut le reconnaître. C'est une série juive new-yorkaise qui est quand même assez, bon, très américaine. Donc, quelquefois, l'adaptation on laissait à désirer. Alors, on se creusait la cervelle pour essayer de trouver des... Des mots équivalents. Des mots, des équivalents. Voilà. Pas seulement, quelquefois des mots, quelquefois des phrases entières. Donc, c'était... Voilà. C'était un exercice intéressant. Et puis, ce qui était intéressant aussi, en tout cas, en termes... Voilà. C'est qu'on a vu l'évolution du doublage se faire aussi en avant. D'accord. D'accord. Alors, comme je te disais, au départ, on jouait tous ensemble. On doublait tous ensemble. Et puis, petit à petit, on doublait que les grandes grosses scènes par deux. Et puis, ensuite, tout seul. D'accord. Tout seul, pendant une journée entière, voire deux journées. J'étais là tout seul à faire mes propres boucles. Et ça, c'est une évolution un peu triste du doublage parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Il faut aller vite, de plus en plus vite. Et tant qu'apparemment, ça fonctionne, eh bien, on essaye de resserrer le temps. Donc, ça va beaucoup plus vite d'enregistrer une seule personne à la fois que d'enregistrer tout le monde. Sauf que ça s'entend un peu au final. Ça s'entend un peu parce que quand tu as tout le monde sur le plateau, il y a quand même, on se répond quand même. Oui, il y a du tac au tac. Ah oui, il y a quelque chose de très, très vivant qui se sent. Donc, là, j'espère qu'on va retourner quand même après le Covid. On va retourner un petit peu à des scènes de groupe. Oui, c'est bien. Partager le micro, comme on dit. Et par ailleurs, comme tu m'en parlais juste avant le tournage de 1100, tu as dirigé quelques épisodes de la nouvelle version. C'est ça. Oui, c'était marrant de retrouver la même ambiance dans une version féminine. Donc, voilà, j'ai trouvé ça pas mal. Je n'ai pas regardé le résultat, mais j'espère que… Bon, je pense que le client a été satisfait puisque là, il vient de me confier une nouvelle série, Disney. Mais voilà, c'est bien. Je lui souhaite une longue vie à cette série. D'ailleurs, je pense, d'ailleurs moi compris, on a donc qui a adoré la même toute faiseur, de voir d'autres personnages comme il y a pu avoir des clins d'œil dans la saison 1. C'est vrai que ce serait un plaisir de retrouver Ted ou même… Barnet ! Oui, Barnet aussi. Bien sûr, bien sûr, évidemment. Parce que quand on voit par rapport à l'année se passer à saison 1, ça ne se passe pas très longtemps avant la fin. C'est ça, oui, 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 c'est ça. Que la série se termine en 2030, le dernier épisode. Ah, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, absolument. Ah oui, c'est bon. Ils superposent, ils font du mille fave. Donc, cette fois-ci, on va parler d'une série plus actuelle. Tu as doublé le Roi Viserys dans House of Dragons qui est diffusé sur Amazon Prime Video maintenant. Est-ce que tu connaissais le monde de Game of Thrones avant de rentrer dans cette série ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas très fan des séries d'anticipation. Enfin, séries de science-fiction. Enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, d'ailleurs. Ça a certainement un nom, mais ce n'est pas tout à fait ma tasse de thé. Donc, je ne connaissais pas du tout. Après, quand j'ai découvert… Alors, d'abord, l'image, même en doublage, quand on l'avait, on n'avait jamais une image définitive. Mais je me disais, ça va être magnifique et ça l'est. Parce que du coup, j'ai regardé après. J'ai regardé la version française. Et surtout, il y a une écriture. Il y a vraiment une écriture du scénario. Il y a une écriture des personnages. Il y a vraiment beaucoup de travail derrière. Ce n'est pas du n'importe quoi. Donc, ça m'a beaucoup plu. Et puis après, mon rôle, il était absolument… Enfin, l'acteur qui joue le roi Viserys, c'est un acteur formidable qui s'appelle Paddy Considine, que j'avais déjà doublé dans une autre série. D'accord. Ce que m'a dit… Je ne sais plus que quelqu'un qui a vu la série m'a dit, c'est exactement le genre de personnage d'une platitude absolue que l'acteur a réussi à faire, à rendre extraordinaire, vraiment très attachant et même très important pour l'histoire. Parce qu'en fait, c'est lui qui est peut-être le dernier à vouloir l'unité… Dans sa famille. Voilà. De sa famille. Et donc, il est très touchant. Et pour moi, ce qui était vraiment intéressant à faire, c'était… Au début, il a peut-être 35 ans, on va dire. Et puis, quand il meurt, il en a 70, on va dire, peut-être. Et il est malade très vite. Il a des problèmes de santé. C'est un personnage qui n'est pas un guerrier, qui est un homme qui aime se plonger dans l'histoire, qui a une espèce de maquette extraordinaire dans une de ses salles du château, qui est absolument magnifique, et qui a plein d'histoires à raconter tout le temps, qui est dans cette espèce de nostalgie-là. Et puis, qui est fou de sa fille, qui a une espèce de passion qui le rend aveugle, qui l'aveugle beaucoup. Bon, tout ça, c'est très humain. C'est vraiment formidable, quoi. Et à la fin de sa vie, effectivement, il fallait vieillir la voix, il fallait la fatiguer énormément, jusqu'à la dernière phrase où il meurt. C'est un parcours super, que j'ai adoré faire avec Jean-Marc Pantier, qui est un très, très grand directeur d'acteurs, et directeur artistique, tout simplement. Vraiment, quelqu'un que je respecte énormément, parce qu'on a fait un travail magnifique. Voilà. Et si vous deviez rencontrer, justement, son interprète, qu'est-ce que vous lui diriez ? Ah, je lui dirais bravo. D'accord. Je crois que c'est tout ce que je pourrais lui dire tellement il est vraiment... Il est d'une finesse de jeu merveilleuse. Il impose quelque chose quand il est à l'écran. Ben, c'est extraordinaire. C'est vraiment, vraiment formidable. Je ne sais pas si mon avis est partagé par le public, je n'en sais rien. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que... Je me disais, c'est un peu drôle, parce que, est-ce que je ne suis pas un peu léger en voix pour ce personnage ? Et quand je l'ai dit, j'ai dit très, très vite, à la deuxième séance avec Jean-Marc Pentier, il m'a dit, je me fiche complètement de savoir si tu es trop léger ou trop lourd, tu es le personnage. Donc, voilà. Donc, j'ai fait. Pour mon ressenti personnel, c'est vrai que pour la... Moi, je ne dirais pas pour spoiler la fin de la saison, mais c'est vrai que la fin de la saison, pour lui, c'était... On est touché par ce qui lui est arrivé. C'est vrai que c'est extrêmement bien retranscrit. On sent derrière qu'il y a vraiment une équipe de doublage bien professionnelle. Ça se sent. On ressent au niveau des émotions le retour du public. pour le comédien, qu'il interprète Jean-Marc Martin, on l'a même salué parce qu'il a trouvé son interprétation du roi Abusiris était meilleure que son interprétation qu'il a mis dans le roman, justement. Que la description des personnages dans le roman... C'est ça, dans le roman. C'est un magnifique compliment. Et c'est un acteur qui ira loin, je pense. Vraiment... Déjà, il a fait beaucoup de choses. Tous les acteurs, d'ailleurs, de la série, sauf peut-être les jeunes, mais ce sont des très, très, très bons acteurs. Je me serai sur le trône aujourd'hui. Majesté. Et votre autre actualité du moment dont vous l'avez fait en ce moment ? Ben, en ce moment, c'est drôle parce que je retrouve Josh Radnor de How I Met Your Mother qui a un rôle... C'est pas le grand rôle, mais disons qu'il a un rôle dans la première saison, je sais pas s'il y en aura d'autres, d'une série qui s'appelle Flash Man Is In Trouble. D'accord. Avec, voilà, Jesse Eisenberg. Et puis... Je vais retrouver David Krumholz que j'ai doublé pas mal et notamment dans Numbers qui était une série un peu emblématique des années 2000. Dans une série qui s'appelle, je crois... Je crois que ça parle des plombiers de la Maison Blanche. White House Plumbers. D'accord. Voilà. Et c'est l'histoire de Nixon qui avait mis des micros partout et qui s'est fait... qui a été obligé de démissionner, évidemment. Voilà. Et puis, ben, je passe un petit peu à la direction comme j'ai un peu évoqué tout à l'heure puisque Disney m'a confié une nouvelle série. D'accord. Bien sûr qu'avec les clauses qu'on fait d'essentialité, vous pouvez pas en parler. Non, je ne dirai rien sur cette série. Je suis désolé. Et au théâtre, vous jouez une merveilleuse piste qui raconte l'histoire de la vie de Jean Zey, c'est ça ? C'est... Oui, on peut dire ça comme ça. Ça s'appelle Jean Zey, l'homme complet. Et c'est le journal de captivité de cet homme qui a été emprisonné par le régime de Vichy de 1940 à 1944, qui a été auparavant un grand, grand ministre de l'éducation nationale et des beaux-arts du Front populaire, qui a fait énormément de choses qui sont encore dans notre vie quotidienne, notamment dans l'enseignement. Si moi, je suis allé au théâtre voir une pièce de Molière à 10 ans, c'est grâce à Jean Zey qui a sorti les élèves des écoles, qui leur a fait faire des activités dirigées, qui leur a fait entrer l'éducation physique à l'école, l'orientation professionnelle, etc., 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 etc. Et voilà. Donc, en fait, jour après jour, il a fait un journal de captivité qui passait, tous les feuillets passaient par le landau avec laquelle sa femme venait lui rendre visite, puisqu'ils avaient un petit bébé. Et il souhaitait évidemment le publier quand il serait libéré, et puis évidemment, enfin, pas évidemment, mais il a été assassiné par la milice quelques semaines avant la libération. Voilà. Et donc, c'est magnifique. Voilà. À la fois, c'est son parcours en prison, parce que pour un homme de son âge, parce qu'il était plus jeune que moi, avoir comme ça le sentiment, la quête de la liberté intérieure quand on est prisonnier et qu'on ne sait pas du tout quand on va être libéré, c'est formidable. Et puis, évidemment, il raconte tout ce qu'il a fait. Et encore, je n'en dis qu'une petite partie. Et justement, de ce fait, avez-vous rencontré, t'as rencontré des personnes de sa famille, du fait de la pièce ? Oui, j'ai rencontré ces deux filles. Alors, la plus grande est très, très, très âgée. On s'est juste saluées. En revanche, la plus jeune, celle qui était dans le Lando, est très active. Elle a vraiment toute sa vie œuvrée pour la mémoire de son père. Et elle continue à le faire. Et là, par exemple, la semaine dernière, j'étais à Montpellier. Je jouais dans un petit lieu. Et ce petit lieu avait invité Hélène Moucharzet à venir faire une intervention après la dernière représentation. Et elle est venue alors qu'elle habite Orléans, que ce n'est pas facile. Donc, elle est très vaillante et elle parle de son père merveilleusement. Ce père qu'elle a si peu connu finalement et qu'elle n'a connu qu'en prison quand elle avait entre 0 et 3 ans. D'accord. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le site pour suivre toute l'actualité de notre invité du jour sur son site internet qui sera en bas de la description et ainsi pour le suivre dans tous les réseaux sociaux. Et puis aussi, pour finir cette partie doublage, on peut aussi parler des grands ronds, d'un colline de méchant. Donc, tu as pu faire dans Alice au Pays des Merveilles et aussi dans Maléfique. Oui. Je ne sais plus le nom exact, mais c'est le corbeau que Maléfique humanise. Oui. Et dans Alice, c'est le valet rouge. Absolument. C'est le valet noir. Je ne sais plus exactement. Je crois que c'est le valet noir. Je ne sais plus exactement, mais pour toi, comment faire un vrai méchant dans le doublage ? Il faut d'abord y croire. Ensuite, alors, le corbeau, ce n'est pas un vrai méchant. Il est... Non, non, non. Il est... Disons qu'il est l'acolyte de Maléfique. Il lui dit... Il lui raconte un peu les plans, ce qui se passe, etc. Mais ce n'est pas lui qui trame les choses. Le valet, en revanche, oui, d'abord, il est amoureux de sa reine et pour elle, il ferait n'importe quoi. Je me souviens de ce personnage qui est extrêmement incisif, qui est un peu, oui, qui est coupant comme une épée. J'avais pris la voix un peu haute, d'ailleurs. Je l'avais fait très, comme ça, enfin, vraiment pas du tout bien dans mes aigus. Il faut se délecter de la méchanceté. Je ne sais pas comment dire. C'est compliqué d'essayer de comprendre ça. Mais il faut aimer être méchant et même plus qu'on... Enfin, comment dire... Il n'y a pas d'exemple dans la vie. C'est vraiment quand même de la fantaisie. Et je ne sais pas que je ne sais pas. C'est aussi... De toute façon, il faut, dans le doublage et comme ailleurs, partout, et même dans la vie, je dirais, il faut prendre plaisir à ce qu'on fait. Il faut y croire à fond. Et puis, c'est aussi l'acteur. C'est toujours pareil. C'est l'acteur qu'on voit à l'écran et qui, lui, a quelque chose dans l'œil vers lequel il faut qu'on aille. Voilà. Il faut vraiment doubler les acteurs dans les yeux et non pas dans la bouche. La bouche, évidemment, il faut être synchrone, mais c'est dans les yeux que les choses se passent. Donc, évidemment, cet acteur-là jouissait totalement de son pouvoir. Parce qu'à un moment donné, il a beaucoup de pouvoir sur Alice. Et voilà. Il jouissait de son côté manipulateur. Et puis, en même temps, il avait un petit côté un peu touchant parce qu'il était complètement perdu avec cette reine dont il est passionnément amoureux et dont il sait qu'il n'aura jamais les faveurs. parce qu'elle est complètement... On sait qui est la reine dans Alice. Voilà. C'était ça, le travail. Très bien. Et avant de nous quitter, est-ce que tu as une phrase ou un mot pour saluer le public ou pour remercier les fans qui te suivent aussi bien sur scène que dans le doublage ? Un mot, c'est merci, évidemment. Merci, merci et merci à vous. Je trouve que vous êtes merveilleux. Les grands amateurs de doublage, vous aimez vraiment les voix françaises beaucoup plus qu'on voudrait le faire croire. Je crois que c'est un métier où on donne vraiment beaucoup. On travaille énormément. Et il y a des séries qui, d'ailleurs, sont célèbres grâce aux voix françaises. Et je crois que c'est un vrai métier. Il faut arrêter de dire aussi comédien de doublage ou doubleur. Il faut dire comédien tout court parce que nous faisons tous des choses différentes. Mais que quand on se retrouve devant, dans un studio de doublage, on est complètement, complètement tourné vers notre métier d'aller au plus près des acteurs qui sont sur l'écran. et de les suivre parce que c'est eux qui nous font donner aussi ces émotions. Et c'est comme ça qu'on peut les retranscrire. Voilà. Alors, merci à vous d'écouter la voix française. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !